Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de Goku Gohan LR Technique. Oui je sais encore un Goku Gohan SSJ sauf un peu Goku mais la différence cette fois-ci c'est que c'est un what if où Goku n'aurait pas laissé Gohan combattre seul mais plutôt en duo et ça nous fait donc des animations originales mais en vrai c'est pas non plus, voilà c'est un peu une overdose mais on va voir ensemble que le personnage est vraiment extrêmement fort. Alors je pense que la première fiche m'est tout le monde d'accord, c'est vraiment incroyable comme personnage mais avant de voir sa valeur on va voir son kit. Déjà c'est un leader pour la team Family de Goku ou bien Kamehameha ce qui est un peu un mix entre Goku TP, le Gohan SSJ et l'air agité et franchement ça fait un lead extrêmement puissant mais on a quand même pas mal de leaders pour ces teams du coup bon c'est sympa sans être absolument indispensable. En passif, on commence timidement, 59% attaque, 58% défense, par Kipri, plus 5% attaque def critique, un ki bonus, très très intéressant on va en reparler et lors de l'aspect multiplicatif, 59% attaque, 58% défense et ici Spill Team ou bien AS, on va avoir une deuxième fois ce bonus, ce qui en fait donc déjà un extraordinaire cogneur mais qui va consommer en contrepartie beaucoup de ki et la fin du passif le confirme. Si vous avez au moins 20 ki d'un jauge, Spill Bonus Garantie, c'est déjà très fort de base mais on va en reparler avec son AS et ses bonus de Spé. Justement sur l'AS, il y a deux façons de l'activer, soit c'est tour 5 ou plus avec un adversaire seul et qui possède moins de 59% HP ou bien c'est tour 7 ou plus avec nos propres HP à 58% ou plus très simple à proc en combat long mais en combat court, en SBR tour 5 ça peut se faire mais c'est plutôt un finish qu'autre chose et ce qui est fort c'est que du coup on tape en dégâts ultimes plus 1 pour cet AS et critique garantie pour un tour, ce qui veut donc dire que sur un gros tour on peut avoir l'AS en critique, l'aspect ultime en critique et l'aspect bonus en critique vous vous en doutez, ça va taper extrêmement extrêmement fort. Au niveau de ses autres aspects, c'est assez classique, 30% d'AF pour un tour sur l'aspect 12 ki et sur l'aspect ultime, 30% attaqué d'AF pour un tour, ce qui est donc excellent en SP bonus vu qu'on aura donc 60% d'AF multiplicatif avec les deux SP Bref, son kit est excellentissime mais malheureusement on joue en 3ème position et au niveau de ses liens, bah des tanks de première position il n'y en a pas vraiment on va dire il y a le Goku Gohan des DF qui va donc tanker en première position après son switch en Gohan Mirai Gohan après avoir stacké, bref des personnages de combat long mais il n'empêche qu'en termes de Link Buddies, c'est vraiment génialissime on a Goku Gohan puissance, Goku SSJ LR intelligence, Goku MF, Mirai Gohan, Goku SSJ 2 du Goku Vegeta endurance LR et sa transfor en Gogeta et aussi le Gogeta LR Tech bref, d'excellents Link Buddies mais plutôt des personnages de 2ème position ou bien des personnages à stack ou transfor Maintenant en termes d'event, c'est ok on va dire, pas mal d'histoires sans fin des missions Goku Rush, le Cachin Mode largement une mission en recueil, le Cachin Mode très abordable avec ce personnage notamment de la team de Goku Gohan, 4 SBR, 2 Vegeta Rush, bref mais c'est pas comme Goku Gohan où vraiment on va le jouer quasiment partout là c'est un peu plus restrictif à cause de la partie duo Maintenant passons à ces valeurs offensives qui sont vraiment extraordinaires spé ultime plus l'aspect bonus vu que vraiment ce personnage tape très fort et en plus il gagne du kill facilement ce qui veut donc dire que généralement vous allez vous débrouiller pour avoir l'aspect ultime et donc 22 kills et là les gars c'est n'importe quoi 8M9, 10M1 et si vous avez de la chance par exemple avec beaucoup de kills et un jauge vous avez critique soit spé ultime par exemple 14M, 16M, sans doublons lien 1 c'est vraiment incroyable et durant le tour de l'aise bah vraiment là c'est n'importe quoi 10M sur l'aise en critique plus après 17M, 19M double spé critique autant vous dire que vraiment c'est incroyable maintenant au niveau défensif on va jouer en 2ème ou 3ème position et on aura donc une double spé et toute la def que ça rapporte en point de position vraiment ça vaut pas le coup parce que bon c'est vraiment en termes de def assez minime avec son boost de def de seulement 58% et 5% par qui est pris mais après SP il y a tellement de bonus que vraiment ça monte de façon vertigineuse sans doublons toujours 292K, 332K en double SP 12K c'est juste une vue de l'esprit vu que forcément si vous avez pris 10K ou 5K vous n'avez pas 12K mais là aussi un peu plus réaliste c'est du coup l'SP ultime plus l'SP bonus 400K, 455K là c'est incroyable bref c'est un personnage qui consomme beaucoup de Ki mais qui va taper très fort et tanker extrêmement bien mais ce qui manquait à la team de Goku Gohan c'était surtout en tank de point de position et là malheureusement on ne l'a pas mais bon en vrai on peut se dire que vu qu'il tape extrêmement fort et tank extrêmement bien ça apporte un gros personnage à la team en plus même si ils jouent en prochaine position on sentira une grosse différence avant et après du coup voilà tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker et vous abonner et sur ce je vous dis ciao 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 ciao